Le rapport de force n'est pas que entre l'Ukraine et la Russie, on a bien compris qu'il est global. Un des événements marquant des dernières heures, c'est ce cri d'alarme qui est lancé par la Commission sur la stratégie de défense nationale des États-Unis. C'est cet organe très important aux États-Unis qui a été une émanation des parlementaires, qui est dirigée par l'ancienne représentante Jane Harman, qui tient des propos assez inquiétants sur la capacité de défense américaine à terme, pas seulement contre la Russie, mais contre la Russie et la Chine, l'axe des régimes autoritaires. On peut lire sa déclaration. La stratégie de défense a été décrite avant les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Il ne tient pas compte du partenariat entre la Chine et la Russie. Il est insuffisant de faire face aux menaces. Nous recommandons une nouvelle approche combinant l'armée américaine avec l'ingéniosité de la technologie, notre influence par la diplomatie et l'investissement et la résilience du peuple américain. Pourquoi ce cri d'alarme maintenant ? Ils demandent plus d'argent. Ça, c'est tous les militaires du monde. Je pense que vous ne démentirez pas, mais il y a plus que ça. Non, je ne vous démentirai pas, mais ils l'obtiennent massivement. Oui, ils ont plus. En France, ça ne se passe pas trop mal. Et ça va être un des débats de la rentrée, d'ailleurs, par parenthèse, au niveau des budgets de défense. Il ne faut pas l'oublier. Surtout dans cette période. Non, il y a toujours eu, je connais cette personne, il y a toujours eu un courant, je dirais, de pensée aux États-Unis sur le fait que les Américains doivent être autosuffisants dans un certain nombre de domaines, dont la défense. Et autosuffisants, aujourd'hui, dans un monde incertain, multipolaire et dangereux, eh bien ça exige encore plus peut-être de moyens de défense, mais peut-être une meilleure défense aussi, parce que ce n'est pas l'accumulation des moyens qui fait une bonne défense. C'est l'analyse des menaces et des menaces à venir et une analyse aussi très objective, des capacités nécessaires et suffisantes. Ce que l'Ukraine renvoie quand même comme image aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont obligés de faire tourner leur machine qui est une machine de guerre pratiquement en permanence en marche, leur industrie, mais ils sont obligés de la faire tourner assez fort pour soutenir l'Ukraine. Et ça, c'est tout en ayant en tête cette idée du pivot vers le Pacifique qu'avait poussé le président Obama et qui ne se manifeste pas encore. Parce que les besoins, à la fois au Moyen-Orient et en Europe, en Europe orientale, ont entraîné les Américains d'une posture qu'ils ne souhaitaient plus. Général Paloméros, la gravité du constat, si on en croit la Commission sur la stratégie de défense, la stratégie de défense actuelle du Pentagone est dépassée, l'armée américaine est mal structurée, la base industrielle américaine est inadéquate pour faire face à la double menace de la Russie et de la Chine. Et elle continue. L'opinion américaine n'est pas consciente des dangers auxquels les États-Unis sont confrontés, ni des coûts financiers et autres nécessaires pour se préparer de manière adéquate à un conflit mondial. Ça, c'est peut-être la dernière partie. C'est sans doute la plus intéressante. La première, on est habitués. La deuxième, c'est, attention, la résilience, c'est la résilience d'un pays. Nous, Américains, nous ne sommes pas à l'abri. Le 11 septembre est un peu loin, mais nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des compétiteurs stratégiques, on pense à la Chine, de niveau. Donc, le Pacifique, c'est grand, mais pas tant que ça. Donc, attention, attention. On se souvient, c'est très lointain maintenant de Père Larbourg. On est dans un cadre très différent, mais il faut comprendre ces responsables politiques qui voient que les dangers s'accumulent, de différentes natures d'ailleurs, et que peut-être qu'aux États-Unis, cette idée que les États-Unis peuvent, à un moment ou à un autre, être sur le pied de guerre, il faut sans doute, enfin, ils estiment en tout cas, qu'il faut en parler et certainement mener des actions dans ce sens pour sensibiliser la population américaine, en disant, vous savez, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi cette capacité de résilience d'un pays. Il y a quelque chose comme nous allons à la guerre, on se rappelle des responsables, notamment allemands, qui tenaient ce discours il y a quelques mois en Europe. Maintenant, c'est aux États-Unis. Quand la Commission dit un appel aux armes bipartisan est nécessaire, de toute urgence, pour que les États-Unis puissent procéder à des changements majeurs et à des investissements significatifs, dès maintenant, plutôt que d'attendre le prochain Père Larbourg, vous en parliez, ou le 11 septembre, le soutien et la détermination de l'opinion sont indispensables. Alors, on voit bien le message, il est clair, un monde risqué, un monde dangereux, mais derrière tout ça, il y a quand même une question, c'est pour quelle politique étrangère ? Et je trouve, depuis des années, c'est paraissant, que la politique étrangère américaine n'est pas totalement lisible et compréhensible pour nous qui sommes des alliés des États-Unis, on l'a vu à différentes entreprises. Ceci nuit, me semble-t-il, à la perception que peuvent avoir à la fois les Européens, mais surtout les Américains, en l'occurrence, de ce besoin de réarmement qui est un réarmement physique, mais un réarmement aussi, je dirais, mental, un réarmement sociétal. Il ne suffit pas d'avoir des armes à la maison pour se défendre contre les types de menaces auxquelles les Américains peuvent être engagés. Mais tout dépend, je le répète, de la vision stratégique des États-Unis d'aujourd'hui. On pense à Taïwan, on pense évidemment à ce qui se passe dans la mer de Chine, conséquemment, mais on pense aussi à l'avenir de l'Europe et la présence américaine en Europe. Et c'est ça qui doit inquiéter, à mon avis, les Européens. Quand on entend ce discours, il peut être considéré comme légitime, mais il est aussi très américano-centré. Et c'est légitime pour les États-Unis. Donc nous, Européens, faisons en sorte que nous soyons capables aussi de nous défendre là où c'est nécessaire, comme c'est nécessaire, et pour mieux garantir finalement notre prospérité et la paix dont nous jouissons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.